Bienvenue à tous et à tous. Arroba s'est déplacé aujourd'hui à Saint-Louis, les sciences et technologies du numérique au service de développement durable en Afrique. C'est le thème abordé par des experts et chercheurs durant cinq jours à l'université Gaston-Bergé. Pour les organisateurs, le but est d'utiliser le numérique pour résoudre les problèmes de développement. M. Sembaï est le coordonnateur du centre d'excellence africain en mathématiques, informatiques, éthiques. Le numérique aujourd'hui est un enjeu international. Tous les secteurs peuvent être impactés par ces technologies, avec l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité. Ce symposium est celui du réseau S-Partner, qui regroupe des centres d'excellence. Ce sont des centres qui font de la formation, de la recherche et du transfert de technologies. Et l'objectif de celui-là, c'est de voir comment on collabore pour utiliser le numérique pour résoudre les problèmes de développement, liés au développement. Les universités africaines doivent davantage mettre l'accent sur le numérique pour une meilleure formation des étudiants africains. C'est l'avis du recteur de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, Ousmane Carré. Il a tenu ses propos à l'ouverture du premier symposium du réseau sciences et technologies du numérique. Le numérique est une partie intégrante de leur formation. Je pense que ça, ça nous a permis d'avoir une certaine avance sur le numérique. Et je pense que nous devons aussi continuer à garder cette avance. Et le centre d'excellence aujourd'hui est venu pour conforter cette avance-là. Et je pense, je suis persuadé qu'avec les projets, avec ce réseau de centres d'excellence qui est en train de se développer, on aura encore, on va plus, on va davantage affirmer notre position par rapport aux sciences du numérique. La quatrième révolution avance à grands pas et il faut donc des recherches approfondies pour des lendemains meilleurs, surtout pour la sécurisation des données personnelles, pour une meilleure transformation responsable du digital en Afrique. Grégory Girond est chef du programme Ex-Partner. Je pense que, naturellement, le digital vient bouleverser notre quotidien. La recherche a tout son rôle à jouer pour nous assurer que ces révolutions viennent se faire dans le bon sens, en partenariat avec les populations, dans une logique de cybersécurité, on en a beaucoup parlé. On aperçoit aussi une véritable transformation du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est flagrant. Nous avons d'ailleurs organisé une table ronde hier sur cette transformation digitale que nous proposons au sommet mondial de l'enseignement supérieur, organisé par l'UNESCO l'année prochaine. Et on espère qu'on pourra porter tous ensemble cette voie pour une transformation digitale responsable en Afrique. Comment développer le numérique en Afrique ? Nous avons posé la question à la directrice de INRIA, Hélène Kirchene. Elle a apporté plus de précisions sur les stratégies mises en place. Travailler en faisant des projets collaboratifs, en partageant des projets de recherche, co-pilotés par des chercheurs dans deux pays différents, et puis en échangeant entre eux des doctorants de manière à aussi promouvoir la recherche des jeunes. Les participants du premier symposium du réseau des sciences et technologies numériques ont présenté leur projet. Jean-Marie Dembélé, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Basier de Saint-Louis, a présenté son projet sur les machines learning. Le but est d'utiliser les drones avec des applications pour détecter les zones insalubres. Docteur Jean-Marie Dembélé. Oui, en fait, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle, plus précisément ce qu'on appelle machine learning. C'est du deep learning. L'idée, c'est de pouvoir entraîner la machine pour que la machine puisse faire ce que l'homme fait, mais de manière plus rapide et sur des distances qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'homme peut faire. Et nous, nous utilisons des technologies avec des drones. Et sur la base des images ou bien des vidéos, nous parvenons à détecter un certain nombre de choses de manière automatique, pour pouvoir faire de la surveillance environnementale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Arrobas. Cette présentation Ousse-NiDiop, la coordination est assurée par Joe Marrone. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro.